Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne, Madame la Directrice du CHU de Rennes, Monsieur le Président de l'Université Rennes 1, Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine, chers nouveaux élèves de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État. Je voudrais tout d'abord vous prier d'excuser l'absence du Président du Conseil d'administration, Jean de Beaupuy, qui est retenu à l'extérieur de la France, mais il est représenté aujourd'hui par le Vice-président Guy Cattellino, que je salue aussi. C'est, Madame la Ministre, à la fois un très grand plaisir et un véritable honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'École des Hautes Études en Santé publique. C'est une école que vous connaissez, puisque vous nous aviez fait l'amitié de venir la visiter lorsque vous étiez présidente de la Haute Autorité de Santé en octobre 2016, il y a un tout petit peu plus d'un an. Votre venue aujourd'hui est un signe fort pour notre établissement, et ce, à plusieurs titres. Tout d'abord, parce que cette école est votre école. Une école au service de la santé publique, qui œuvre à la formation et la recherche dans ce domaine, au croisement de nombreuses disciplines. Mais c'est aussi un lieu où nous avons à cœur de provoquer les rencontres entre savoir et pratique, entre connaissances et décisions. Loin des images caricaturales parfois véhiculées, nous formons des étudiants et des élèves qui ne sont pas uniquement des fabricants de données abstraites ou des futurs managers au cœur froid. La santé publique, vous le savez bien, Madame la Ministre, c'est une alliance entre connaissances scientifiques, décisions politiques et mobilisations collectives pour construire ensemble une société en santé. La santé publique, c'est également un parti pris pour lutter contre les inégalités de santé, pour agir sur l'ensemble des déterminants de notre santé, et se préoccuper particulièrement des pertes de chances qui touchent les populations les plus vulnérables. Et vous pouvez compter sur notre école pour défendre cette vision. Vous venez à un moment important de notre histoire. Nous avons célébré, en 2015, les 70 ans de la création de ce que l'on pourrait appeler notre ancêtre, qui s'appelait l'École nationale de la santé publique, le NSP, sans présence ministérielle. Mais cette année, nous fêtons nos 10 ans en votre présence. Car cette nouvelle école, avec un statut particulier et original, qui marie école de services publics et grands établissements d'enseignement supérieur et de recherche, a vu le jour le 1er janvier 2008, donc il y a presque 10 ans jour pour jour, au terme de près de 4 ans de gestation. Donc une très longue gestation. En effet, sa création avait été actée par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Notre rétablissement est un véritable OANI, un objet administratif non identifié. Les 10 années passées montrent bien, pourtant, la force de conjuguer développement académique et ancrage professionnel. C'est un modèle, je pense, à conforter au plan national, c'est d'ailleurs la voie qu'explore actuellement l'École nationale d'administration, et à valoriser sur le plan international, comme le montrent nos contacts en Europe, en Amérique du Nord, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, au Vietnam et en Chine, où cette école est connue et reconnue. Permettez-moi, Madame la ministre, d'évoquer également deux symboles forts que nous aurons à cœur de mettre en œuvre cette année. D'une part, vous êtes la première personnalité à prendre la parole dans cet amphithéâtre qui porte désormais le nom d'amphithéâtre Simone Veil. C'est un grand honneur pour nous d'avoir obtenu, et facilement, je dois le dire, l'accord de la famille. Et un grand plaisir que vous puissiez l'inaugurer aujourd'hui. D'autre part, nous avons mis en place une démarche depuis maintenant plus de deux ans, qui aboutira le 31 mai prochain, journée mondiale sans tabac. Ce jour-là, notre établissement deviendra le premier campus sans tabac en France. Je sais combien ce combat vous tient à cœur, et notre école de santé publique est fière de montrer le chemin. Et espérons que bien d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur suivront cet exemple. Votre déplacement ici, dans ce lieu, quelques jours seulement après la publication par décret de la stratégie nationale de santé, est également pour nous une source de grande satisfaction. Cette stratégie est importante pour le pays et donne des orientations fortes, notamment par les grands axes que vous avez retenus. Cette stratégie nous oblige, nous, écoles de santé publique. C'est en ce sens que nous avons souhaité contribuer à son élaboration, car pour qu'une telle ambition se concrétise, il est essentiel de mettre en place un dispositif large d'accompagnement et de formation sur la base des connaissances disponibles et de promouvoir la recherche en santé publique. Ce volet, à mon sens, conditionne une partie de la réussite de cette stratégie nationale de santé. Mais il n'a pas, je ne dirais pas encore, été suffisamment développé. Nous sommes prêts, Madame la Ministre, en partenariat avec de nombreuses autres structures ou établissements œuvrant dans le domaine de la santé et du soin, à relever le défi. Mais nous avons besoin de votre accord et de votre soutien. Enfin, vous êtes ici aujourd'hui, devant cette assemblée, plus de 350 élèves fonctionnaires, qui sont arrivés juste hier, dans notre établissement. Et ils sont arrivés ici parce qu'ils ont réussi des concours. Ils s'apprêtent à devenir, après leur passage dans notre établissement, des cadres de notre système de santé. Et ils ont cette chance de pouvoir écouter leur ministre. C'est une rentrée prestigieuse dont rêverait tout directeur d'école. C'est un vœu que je n'aurais pas osé formuler, mais qui en 2018 devient réalité. Au nom de toute l'école, je vous souhaite une très belle année 2018. Elle sera, je n'en doute pas, intense. Mais nous serons à vos côtés pour promouvoir et consolider votre action au service de la santé et des solidarités, une belle définition de la santé publique, et valoriser au plan international les fondements de notre système de santé. Merci de votre présence, madame la ministre. Et je vous laisse maintenant dialoguer avec nos élèves, avec vos élèves. Applaudissements Applaudissements